Nous sommes à la salle du Cicouanien, un espace dont on entend de plus en plus parler et pour cause de grands artistes aliciaires y exposent depuis le mois de décembre Et puis l'événement est naturellement entré dans le printemps de l'art qui s'achève dans quelques heures Et nous avons le grand privilège d'avoir les deux artistes avec nous ce matin, il s'agit de Pascal Monnet et de Mario Benjamin Bonjour Mario, bonjour Pascal, quel privilège, merci beaucoup Quel privilège de t'avoir Et Mario, on est devant un triptyque de Mario Benjamin Oh, Mario se reconnaît de loin particulièrement avec cette toile Et à chaque fois qu'on la voit, qu'on les voit, les trois ensemble, on se dit Mais quel merveille d'avoir réussi à poser ces fleurs, ces feuilles, ce fond noir, ce fluo que Mario aime bien Et Mario, qu'est-ce que tu as à nous dire ce matin ? Rien ! Rien ! On adore le rien ! Qu'est-ce que j'ai à dire ? Ça n'a pas été fait à l'occasion du Bretton de l'art Ben oui, ça, on comprend, oui ! Et de toute façon, je ne suis pas un artiste qui travaille sur les thèmes Bon, là c'est un thème floral, mais ça ne m'intéresse pas de raconter des histoires avec ce que je fais Les gens y trouveront... Oui, chacun va y trouver sa propre histoire, et c'est au mieux ! Et c'est pour ça que je suis sans titre ! Je suis sur une autre exposition au mois d'avril, je vais me battre avec les gens qui la font, pour que ce soit sans titre ! Et petite question Mario, quand tu avais commencé avec cette série, tu avais parlé des fleurs cannibales Oui, des fleurs cannibales ou cannibales ? Cannibales ! Cependant, quelqu'un m'a fait la remarque, les fleurs cannibales avaient quelque chose de plus violent, ceci dit, il y a une forme de violence dans les couleurs, mais c'est comme je disais à Nadia, c'est un remake, c'est un travail que j'ai fait à 10 ans, et que je reprends bien sûr pas de la même façon, mais sur le même principe, des pochoirs Des pochoirs, et là Mario, tu viens de nous parler d'une prochaine exposition déjà, en avril Je ne vais pas en parler Non, 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 tu nous en a parlé, et puis je me suis dit, tiens, il doit travailler beaucoup, Mario Benjamin Non Pas tant que ça ? Non, mais là, je serai forcé de travailler, parce que je vais faire une installation, et ça va passer par beaucoup de jambes D'accord Moi je... alors c'est marrant, alors là c'est mon sentiment, mais je trouve qu'on a aussi une impression de rayon X, et Mario quand on voit ce portrait, alors évidemment son titre, il va vers l'âme de... je ne sais pas en tout cas, il nous montre les personnes à nu, et pour moi dans les fleurs cannibales aussi, il y a un peu l'impression du rayon X, il nous emmène beaucoup plus loin que les fleurs, les fleurs c'est un prétexte Oui, tout à fait, les fleurs c'est un prétexte, moi je trouve que ces couleurs ont quelque chose de vivant, de présent, et quand vous avez cette cryptique dans la salle, et on le voit d'abord, on les voit d'abord, les trois tableaux ensemble, et on se dit qu'elles peuvent vivre chacun de son côté, mais en même temps c'est très beau, quand les trois sont réunis, c'est très vivant, c'est très... ça vous prend C'est vivant, et pourtant, moi justement, je reviens au rayon X, moi j'ai aussi l'impression que j'ai, quand on fait le rayon X d'une personne et qu'on voit un squelette, mais moi j'ai aussi ça là, et alors il y a les deux, c'est-à-dire qu'en même temps on a quelque chose qui nous... qui nous emmène vers la décoration, les plantes, etc., mais en même temps, on retrouve cette chose... j'allais dire, moi, en tout cas, cette recherche de marlots qui va... Il y a beaucoup de lumière, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, et du fluo, j'aime beaucoup le fluo que Mario utilise, et Mario qui comproît Pascal, dans cette exposition, vous faites une belle paire, et on retrouve Pascal avec... avec des matières différentes, Pascal... j'allais dire, pas Pascal... alors ça c'est une... ça c'est une série sur laquelle j'avais travaillé il y a quelques années... où j'ai travaillé avec une jeune fille qui s'appelle Karak, et sur lequel j'avais fait travailler dans mes tableaux, donc évidemment il y a une inspiration... Et Mario... Mario on entend que toi ! Ok ! Et... et... donc euh... Donc euh... Donc elle a perlé directement la toile ! Absolument ! Et... évidemment que... Il y a toujours... Oui... Une... Une... Une inspiration... Une vraie vraie vraie... Mais... Ce ne sont pas des vraies vraies vraies... Ce sont des motifs... Justement je me crée mon propre panthème ! Voilà ! Voilà ! Et... Des oiseaux qui reviennent souvent dans ton travail ! Pascal ! Des oiseaux et aussi euh... Toutes sortes d'animaux ! Toutes sortes d'animaux ! Le plus souvent qui ressemblent à des chiens ! Oui ! Il y a... Il y a aussi beaucoup de blézards ! Oui ! Il y a des poissons ! Et ça c'est vrai que dans mon travail j'ai développé une espèce de bestiaire ! Parce que j'aime emmener le spectateur dans un monde plein de symboles... Plein de... Parce que, à vrai dire, quand je peins, je ne sais même pas exactement ce que je dis ! Et je laisse la place au spectateur... Tu laisses t'en tenir, t'en tenir... Et puis tu donnes... Et maintenant... Parce que justement l'idée qu'un tableau peut provoquer la rêverie... Et je suis souvent contente quand le spectateur me raconte l'histoire qu'il voit ! Parce que... Moi j'ai des choses que même toi tu ne vois pas ! Et puis... Celui qui vient moi te dit... Ah tiens ! Et puis tu dis toi aussi tiens ! Donc c'est toute la magie de l'art ! Toute la magie de l'art ! Et par exemple... Alors moi je dirais que... J'aimerais vous parler de ceux d'appeler l'art ! Là par exemple... J'ai travaillé beaucoup les poissons ! On parlait des bestiaires ! Pour moi les poissons c'est remonter le courant ! Ou se laisser partir dans le courant ! Et là c'est un peu pour moi le courant de l'histoire ! Et là c'est cette femme que j'avais prise ! C'était une photo de Salgado ! Une dame africaine ! Et tout à coup là quand j'ai repris le tableau ! J'ai eu ces voiles ! Et ça fait un peu les bateaux ! Et donc pour moi encore une fois c'est un peu me laisser aller ! Remonter sur... Remonter le cours de l'histoire ! Voilà ! Mais de manière... Poétique ! Oui ! Et Mario qu'on reconnaît ici ! Toujours pour Remenius ! Qu'est-ce qu'il y a ? Toujours ! Mario a été presque l'un des premiers artistes haïtiens à utiliser le fluo ! Alors que maintenant il l'a utilisé ! Et Mario définitivement au moins est un artiste qui a marqué sa génération ! Il a créé... Il a... Énormément d'artistes doivent énormément... A Mario Benjamin qui a su ouvrir... Défricher... Cette espèce de nouvelle manière en Haïti ! D'art contemporain présenter l'importance de la scénographie... L'importance de... Par exemple là c'est le portrait ! Mais c'est un portrait puisque Mario avait commencé à l'hyperréaliste ! Et maintenant Mario continue à nous emmener plus loin ! On est au-delà de la ressemblance ! Il y a quelque chose qui dévore dans l'art de Mario ! Quand tu regardes là... Pour moi ce sont les yeux ! Mais j'entre dedans ! Et à la fois... Il ne reste quasiment que le cri là ! Voilà ! C'est pour ça que moi j'attends... Je me demande après... Comme il... Maintenant il y a... C'est le regard... Et aussi le sourire ! Parce qu'il y a souvent aussi la bouche ! Mais... Et... Mais Mario... On parlait de Mario qui... Qui a innové dans quelque chose de même ! Le fluo ! Mais c'est le premier artiste ! J'ai vu mettre... Des ampoules derrière les tableaux ! C'était au Grand Palais ! Pour moi c'était tout nouveau de voir... Le tableau totalement illuminé ! Et après j'ai vu d'autres artistes... En faire autant ! Qu'est ce que tu fais à la direction ? Rien ! On adore Mario ! Et bien... Moi je dirais que Mario... Oui... Et... Mais l'expérience des lumières... Des fanales... Ici on a... On a un travail avec la lumière... Qui remonte à longtemps... Et c'est vrai que je me rappelle une exposition... Qu'on avait faite avec Mario à l'époque... A la galerie Monat... À Pétionville... Où justement là... On avait quasiment tout éteint... Oui... Et c'était... C'était une très belle exposition d'ailleurs ! Oui... On avait entendu un tableau à 10 000 $ ! Ça c'est vrai ! Ça j'adore ! J'adore ! Alors tout je résume... Là ! C'est Pascal ! Là mais quand on fait une expo... On ne voit rien ! Mais je suis d'accord avec toi ! Moi j'aime beaucoup les artistes qui parlent d'argent ! Mais moi... Moi j'adore l'argent ! Et Pascal avec là... Toujours des animaux... Tu... Oui... Tu me rejoins Pascal ! Et là... Anaïs reste ! Reste ! J'aime bien te savoir dans le film ! Anaïs charmé ! Alors voilà ! C'est un monde sous-marin ! Oui ! Mais tu restes aussi ! Parce que là on voit... Et toujours... Pour moi en tout cas ce qui a un peu... J'ai fait ça suite au deuil de mon papa ! Et donc il a toujours ces poissons ! Et mon père est un chien ! Et donc là c'était d'ailleurs un des chiens de mon père qui était décédé ! Et donc ça c'est... C'est marrant parce que justement c'est la mort et la vie ! C'est un mélange ! C'est un mélange ! C'est un mélange ! C'est un mélange ! Parce que d'ailleurs même... Quand j'ai parlé avec Zéphirin et qu'il me parlait de ces cimetières et de barons qui évidemment barons c'est non seulement la mort mais aussi la sexualité et la vie ! Et donc voilà ! Toujours essayer de jouer un peu sur ces symboliques de vie et de mort ! Et laisser... Mais on n'a pas le choix ! Laissez le temps faire son travail ! Son travail ! Et on va rentrer Pascal parce qu'il y a un tableau que j'ai vu autour duquel il y a une histoire ! Voilà ! C'est ce tableau là ! Et je vais t'avouer une chose ! Frantz Duval est venu à l'Ordre du Vernissage de l'exposition ! Il a ramené une photo de ce tableau et il voulait que ce soit le visuel qui présente le prêtre de l'arbre ! Il a tellement aimé ! Et après il a discuté évidemment avec les partenaires qui lui ont dit écoute il te faudrait une autorisation d'un arbre ! Et d'autre part chaque année il va pouvoir peut-être chercher un autre tableau ! Tellement il a aimé ce tableau là ! Un magnifique arbre ! Et avec des fleurs qui nous interpellent ! Des fleurs qui... Des fleurs vagin ! Voilà ! Des fleurs qui... Parce qu'en fait j'ai... Pour la petite histoire du tableau... J'ai commencé ce tableau après que mon papa soit décédé ! L'idée c'est que je voulais faire un bouquet mortuel ! Et donc je me suis dit qu'est-ce que je dois souhaiter à mon papa ! Et je lui souhaite un orgasme éternel ! Et comme il l'aiment beaucoup les femmes ! Je lui ai mis des fleurs un peu tendancieuses ! Des fleurs vaginales ! Et donc... Ce n'est pas les fleurs cannibales elles sont vaginées ! Absolument ! Un orgasme éternel ! Mais pourquoi ça ? L'orgasme ! Pas l'angoisse ! Non l'orgasme ! J'ai bien entendu ! Et peut-être que c'est le plus beau soin qu'on puisse faire à quelqu'un l'on aime ! C'est ça ! Tu vois ? D'avoir un orgasme infini ! Ça va !